En marge de la compétition sportive, le mondial a engendré une autre forme de compétition, plus feutrée celle-là, entre le Premier ministre et le Président de la République, qui depuis le début du mois de juin, soit dit respectueusement, se marque à la culotte, comme disent les spécialistes. Damien Thévenot, Vincent Fourcade. Le sifflet final hier soir, les Bleus l'emportent. L'entraîneur Aimé Jacquet est soulagé, Jacques Chirac exulte. C'est vraiment l'un des plus beaux jours de la vie du sport français. Une belle histoire qui démarre sur la pelouse de Clairefontaine. Les Bleus s'entraînent, le mondial n'a pas encore commencé, mais déjà, le Président Chirac occupe le terrain. Sur l'aile gauche, la réaction est immédiate, le gardien de la majorité reprend la balle au bon, confidence. J'ai commencé ma carrière sportive comme goal, effectivement, avant de passer au basket. Arrêter les buts comme Barthès, les uns l'ont fait, les autres en rêvent. J'aurais beaucoup aimé être goal. Goal ? Mais oui. La France bat le Danemark et va rencontrer l'Italie en quart de finale. En voyage officiel à Sienne, le Premier ministre joue au Toto Calcio avec son homologue italien. Elle a dit qu'il y a France, qu'il y aura deux zéros. Non, un zéros. Un zéros à moi aussi. Mais à l'autre bout du monde, au Mozambique, Jacques Chirac a déjà montré qu'il est le premier des supporters. Je suis le plus heureux des hommes et j'ai reçu des félicitations qui m'ont touché droit au cœur de la part du Président Chissano. Et je l'en remercie encore. La France bat l'Italie au tir au but. Forcément, un tel exploit s'apprête à la métaphore. Je suis un entraîneur-joueur, disons. Voilà. Et mélange de Jaquet et de Zidane. Un Président et un Premier ministre qui ne seront pas les derniers à célébrer la victoire de la France si tout se passe bien dimanche soir. Merci à tous !